La politique est une machine à désespérer les hommes. Du désespoir à la corruption, de l'un à l'autre on n'est pas loin, mais quand même. La politique, dite Aristote, c'est l'art de l'union des contraires. Alors laissez-moi vous entraîner au 5e siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, à l'époque où l'illustre cité irradie la Méditerranée de sa pensée philosophique. Nous sommes très précisément le 2 juin au soir, en 409 avant Jésus-Christ. C'est une soirée semblable à celle que nous partageons maintenant. Le printemps a ranimé la terre, il a réveillé la vie. Le moite, l'ambiance idéale pour organiser une orgie. Et justement, ce soir, Socrate, Platon, Parménide, Thalès, Pythagore et d'autres théorèmes se retrouvent chez leur amnique Xénophon, où ils vont faire une découverte phénoménale. La fête bat son plein, et les convives s'enivrent de cigu, mais si les apparences sont légères, le sujet est très sérieux. Cette petite soirée, ce banquet, est une réunion d'urgence pour traiter d'un sujet épineux sur lequel les Grecs sèchent. Le constat, il est simple, il est terrible. Le monde des hommes est fracturé, divisé, les cités sont bâties pour être mieux brûlées, partout de tout temps la guerre fait rage, les conflits provoquent la mort, et les phalanges d'Hadès, avec leur linceul, tzionnent les terres grecques européennes afin de prendre les âmes et de les emporter vers les enfers infernales. Le monde est plongé dans l'état de nature, un immense chaos, en raison d'une division originelle, une séparation irrésolue, une fracture substantielle qui oppose depuis toujours les hommes aux femmes et qui conduit irrémédiablement l'humanité vers les ténèbres. Les hommes et les femmes, deux univers opposés, deux contraires, deux extrêmes, et un paradoxe, la reproduction. Le sexe, véritable champ de bataille sur lequel et autour duquel deux armées s'affrontent perpétuellement. Un affrontement toujours mené par les Amazones, bien conscientes de leur supériorité. Voilà donc l'histoire du monde, celle des hommes menés à la baguette par les femmes, toujours promptes à utiliser le désir qu'elles animent pour obtenir ce qu'elles veulent. plus fort, si certains ne sont pas d'accord. C'est donc cette affaire qui inquiète nos amis philosophes. Comment régler cette incompatibilité structurelle ? Et Aristote, d'être frappé par un éclair de génie. Il théorise la politique. Un concept radicalement nouveau qu'il définit ainsi, je vous le disais, la politique est l'art de l'union des contraires. telle une machine capable de transformer une forme d'énergie en une autre, la politique serait un moyen de transformer l'altérité en force pour atteindre la paix sociale. L'idée est énorme, providentielle, prometteuse. Le soleil se lève donc sur les restes du banquet, les corps ivres, souillés, pleins de vin, mais surtout pleins d'espoir. Aristote écrira par la suite un livre, la politique, best-seller, et sa théorie convainc. Elle inspire les hommes partout jusqu'en Chine où Confucius traduira « D'autres est affaires de sexe, sauf le sexe qui est affaire de politique. » Tout de suite, les hommes se saisissent de la politique pour apaiser les rapports avec les femmes. Ils font de la démocratie, régime selon lequel les citoyens sont égaux, où ils prennent collectivement les décisions et où chacun peut exprimer ses idées et où le sexe peut être négocié. L'idée semble marcher puisque les femmes sont enthousiastes, elles adorent le concept, mais à la vérité, elles ne sont pas dupes et vont finalement laisser les hommes jouer entre eux. La politique devenant alors une véritable arène, un colisée, où les gladiateurs s'affrontent pour prouver leur valeur, faire étalage de leur médiocrité. Et lorsque la compétition n'est plus assez stimulante, certaines sirènes un peu envoûtantes ne manquent pas d'y ajouter un peu de piment, d'un battement de cils, Hélène de Troyes provoque une guerre épique. D'autrefois, lorsque les hommes s'assagissent trop vite, les femmes les poussent un peu au vice et voilà qu'Antigone théorise le concept de désobéissance civile. Les hommes, pris au piège, n'ont plus qu'à constater le détournement de leurs machines qui, loin de leur procurer la paix, les conduit à entrer dans une lutte de l'homme contre l'homme comme de vulgaires animaux destinés à saisir, à parader pendant la saison des amours. Tout semble perdu. Le Moyen-Âge fait retomber l'homme dans un état de nature encore plus avancé où il devient un loup pour lui-même jusqu'à ce qu'une nouvelle phase de philosophes libidineux réactualise le concept. Hobbes, Montesquieu, Rousseau redéfinissent la politique. La question du régime n'est pas suffisante. Il faut également s'intéresser au droit. La sortie de l'état de nature, de l'état de solitude, se fera par la contractualisation des rapports sociaux. Dès lors, le premier contrat appliqué à la première strade de la société, c'est le contrat de mariage. Et pourtant, l'union contractuelle des sexes, loin d'assurer l'harmonie, exacerbe les conflits. Comme le dira Oscar Wilde avec une maxime étonnante de vérité, le mariage est la principale cause de divorce. Et en effet, une fois encadrés par le droit, les hommes se retrouvent prisonniers dans une relation exclusive, seule à seule, avec une seule femme, dont ils doivent épouser la personne, mais aussi la famille, les dépenses, les sautes d'humeur. et la femme se retrouve seule à seule avec un seul homme, dont elle doit épouser la paresse, la libido, la bêtise, l'obstination. La conclusion est inévitable. Elle a été théorisée là encore. Et c'est ce que l'on appelle la corruption de tous les régimes politiques, où l'on passe toujours de la démocratie à la tyrannie. Un autre philosophe, Olivier de Benoît, résume « Le mariage est un cercueil dont les enfants sont des clous. » La politique, au lieu d'unir les sexes, finit par les éloigner. Battue, dépassée, la politique politicienne conduisant à l'inverse de son projet, hommes et femmes sont désespérés. Applaudissements « Le mariage de son